Si on devait faire le portrait robot de la femme idéale, franchement, il se rapprocherait fortement d'Aïem. Ah bah, ça serait le portrait craché d'Aïem. Non, c'est vrai ? J'adore le charme un peu oriental, comme ça, les débits noires, les yeux, une bouche pulpeuse, des formes. J'adore, ça la trouve superbe. On peut pas s'encrypter, sinon ? Non, mais très joli, très joli. Jean-Michel, si vous étiez célibataire ? Je le suis. Jean-Michel, est-ce que vous auriez pu être intéressé par AYEM ? Ah, complètement, mais je le suis. C'est pour ça que vous êtes aussi beau gosse aujourd'hui ? Incontièrement, je pense. Alors en fait, c'est dingue, parce que vous, vous avez fait... Vous étiez sur Isabelle, vous avez vu que c'était pas possible. Oui, c'est vrai. Après Gérardine, après Aïem, méfie-toi dans un mois. Est-ce que réciproquement, on peut demander à Aïem si... On va lui demander tout à l'heure. Là, on pointe trop vite en bezogne. Aïem, tu restes pour l'instant à ta base. Je rappelle qu'Aïem est ton intérieur cuir. Vous pouvez le voir. Donc on verra ça tout à l'heure, bien entendu. Sous-titrage ST' 501